La santé, c'est un thème en soi également. Tout à fait. On a commencé par le cœur, on va terminer par l'homme bionique, c'est-à-dire la biomécanique, la capacité de substituer à nos os des prothèses implantées, suivant des technologies qui évoluent sans cesse. Et véritablement, c'est un cheminement que nous faisons depuis des années et que nous voulions vraiment terminer par cela parce que c'est pour moi assez vertigineux de voir comment nous pouvons maintenant remplacer de façon individualisée des parties du corps humain. Ouh là là, mais dites pas tout, Philippe, dites pas tout, parce que là, c'est vrai que c'est un peu le domaine de la science-fiction aussi. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir M. Thierry Manceau, vice-président de Wright. Vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît ? Vous savez ce que c'est, ça, le petit os qui est là, là ? Vous ne savez pas, hein ? Moi non plus, je ne savais pas tout à l'heure. C'est le talus. Exactement. Et alors, il y a un monsieur qui faisait de l'alpiniste et qui a perdu son talus. Il n'a pas été bréché, il n'a pas été cassé, il a été éjecté. Le petit truc rose, là. Éjecté complètement. Donc ce monsieur, a priori, il était handicapé. Il ne pouvait plus utiliser son pied. Sauf que... Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Vidéo. Au sein de la division AP2S, le département des produits spéciaux a pour mission de réaliser des produits sur mesure, sur demande des chirurgiens, pour des patients. Un chirurgien nous a consultés pour un cas très spécial qu'il avait rencontré avec un patient. C'était un talus complet. C'était une personne qui a eu un accident et dont le talus avait été éjecté du pied. Donc il n'y avait plus de talus. C'est bien ce que je disais. L'idée, c'était de construire un talus à partir d'une reconstruction du côté opposé. Une fois les éléments envoyés par le chirurgien validés chez nous, on établit un cahier des charges. Ensuite, on va planifier la conception au sein du département des produits spéciaux. On va exécuter une étude, l'étude et la conception. On va réaliser le programme d'usinage, mettre au point les méthodes de fabrication. On réalise la pièce, on contrôle la pièce. Et ensuite, on a invité le chirurgien et le patient à venir nous voir ici, à venir nous rencontrer pour dédramatiser l'intervention. Qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles sur des implants sur mesure ? Qu'est-ce que ça fait de travailler sur des implants sur mesure ? Déjà, on espère toujours que l'opération va bien se passer, que l'implant qu'on a fait est bien fait. Et qu'une fois que l'implant est bien fait, une fois qu'on a donné le retour de l'hôpital, là, c'est que satisfaction et plaisir pour nous, tout simplement. Qu'est-ce que ça représente ? Une espèce de chirurgie à la carte, pour nous, c'est une bonne chose. Parce que ça permet aux gens de leur proposer vraiment un implant qui va sur eux, qui est pour eux. Donc ça permet de sortir un peu des sentiers battus de la gamme, entre guillemets, classique des prothèses, qui sont à la fois pour tout le monde, mais du coup pour personne à la fois, puisqu'on est tous un peu différents. Donc le sur-mesure, en général, c'est plutôt une bonne approche, à mon sens. Et dans des cas aussi complexes que celui de M. Lavongès, c'est une approche qui est d'autant plus intéressante, parce qu'elle permet de proposer des alternatives à l'artro-dès, comme on disait. Donc pour moi, le sur-mesure prend tout son sens dans ce type de cas qui paraissent un peu désespérés et un peu sans espoir. C'est tout à fait ça. Pour moi, le sur-mesure, c'est ça. Je veux remercier M. Comta et puis toute son équipe et M. Ruyati. Je dirais que c'est un métier formidable que vous faites. Vous permettez à des gens de se réparer et de retrouver une vie à peu près normale. Quand on est touché comme ça, quand ça bascule après un accident, on peut être très sensible. Et je vous remercie de tout cœur. Et touché, hein ? Très touché, ce patient. Alors, M. Manceau, il faut expliquer. Donc vous êtes le général manager de Ride France. Cette compagnie est la résultante d'une fusion qui s'est passée en octobre dernier. Une compagnie américaine qui s'appelle Ride et une compagnie française qui s'appelle Tornier. Aujourd'hui, c'est un groupe de 2400 personnes qui fait à peu près 600 millions de chiffres d'affaires présents dans 60 pays et qui, par an, fournit à peu près un million et demi de solutions, telles que celle-ci. Ce qui est assez touchant. Donc, ne pas oublier la composante française. Et nous sommes basés à Grenoble. À Grenoble. Alors, il faut que vous nous parliez d'abord du contexte. Qu'est-ce que c'est que ce monde de la prothèse ? Pour qui vous travaillez ? Qui est votre client ? Parce qu'on a vu le patient, mais en fait, ce n'est pas le patient. Et expliquez-nous aussi quelle est l'offre de marché. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que qui sont nos clients ? Nos clients, ce sont des chirurgiens. On a vu un chirurgien. C'est un produit spécial. Donc, il vient chez nous avec un patient. Mais nous ne voyons pas les patients. Notre problématique, nous, c'est vraiment... Notre problématique, c'est vraiment de pouvoir adresser au travers d'un besoin qui est identifié par un chirurgien. Un patient qu'on ne voit pas. Mais une conception pour faire en sorte de recréer une fonction articulaire qui est soit suite à un accident, soit suite à une dégénération, soit suite à une malformation. Plein d'éléments peuvent venir être la cause du besoin. Et donc, notre vraie difficulté, c'est à travers un chirurgien de toucher un patient qui utilise notre implant, mais qu'on ne le voit jamais. Et en même temps, on y reviendra certainement par la suite, de pouvoir combiner tout ça avec les institutions, avec le réglementaire, avec la certification, qui sont aussi le nerf de la guerre. D'accord, parce que la difficulté, c'est que vous devez... Ça, c'est une pièce de quoi ? C'est à quoi, ça ? C'est le fameux talus. Ah, c'est lui ! Donc, la difficulté, c'est qu'il faut que vous choisiez... Ça ressemble à un bijou, franchement. C'est de... Regardez comme ça, là. C'est possible. Non, c'est de faire une pièce qui soit totalement adaptée pour une personne, donc qui a un besoin très, très particulier et qui, en même temps, respecte toute une série de règles et de normes. Exactement. Et là, on est dans un cadre beaucoup plus vaste à l'échelle d'un pays. Et c'est différent pour chaque pays. Donc, du coup, tout ça est assez compliqué. Exactement. D'accord. Elle est où, l'innovation ? L'innovation, c'est justement de passer d'un cas particulier tel que vous l'avez vu et d'offrir ça pour tout le monde. C'est-à-dire que le chirurgien le dit bien. Nous sommes comme un magasin de chaussures. Vous ne voyez aucun magasin de chaussures qui dit ici, nous vendons que du 38. Et donc, il va falloir à chaque fois, aujourd'hui, dans notre industrie, c'est l'offre du marché, avoir toute une sorte d'implant, des multitudes de références, des multitudes de caisses à outils pour opérer, pour donner aux chirurgiens dans chaque hôpitaux. Puisque vous imaginez bien qu'à chaque seconde, il y a une opération. Donc, l'instrumentation, elle doit être de partout. Et aujourd'hui, ces enjeux sont très importants. Je vous montrais que notre compagnie fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a 300 millions d'euros de stock. Donc, les enjeux sont comment on peut adresser un besoin spécifique sur un patient, comment on peut réduire ces stocks-là et comment on peut proposer des solutions innovantes adaptées à chaque morphologie. C'est-à-dire comment faire du sur-mesure sans être obligé de tout stocker ? Exactement. Pour pouvoir faire la pièce nécessaire au moment où elle est nécessaire. Et alors, comment faites-vous ? Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Eh bien, voilà. Avec ça. Exactement. Moi aussi, j'étais un peu étonné. Avec ça. Ah, c'est pas... Ça, c'est la matière première. Exactement. C'est pas du sable. Je suis né dans le sud. C'est pas du sable, je vous rassure. C'est de la matière première. C'est de la poudre. Poudre de titane. Poudre de chrome cobalt. Poudre d'idox. Et là où, hier, on était des usineurs. C'est-à-dire qu'on coupait la matière pour créer, pour façonner des produits. Aujourd'hui, on va souder la matière pour créer des produits tels que celui-ci. Et la technologie, l'offre que l'on a, que l'on a mis en œuvre, et justement avec le CETIM, c'est comment matérialiser cette matière, comment partir d'un fichier 3D, comment utiliser cette matière, comment utiliser un moyen industriel pour transformer ça en produit. Alors tel que celui-ci, l'image que l'on vous montre là, c'est que la technologie peut tout faire. Elle peut faire une boule de pétanque dans une boule de pétanque. Donc toutes les fonctions qu'il y a, on ne pouvait pas réaliser, tel qu'un talus comme celui-ci, vous pouvez imaginer toutes les formes gauche-droite qu'il peut y avoir. Impossible d'usiner. Aujourd'hui, tout est possible. Le mot est tout est possible. Donc là, ça veut dire pour que ça fonctionne, ça veut dire que vous donnez à la machine, je fais un énorme résumé, la radio du patient. Donc c'est ce monsieur-là, avec ce pied-là, qui est esquinté d'une telle manière. Vous mettez sa radio dans la machine, c'est une imprimante 3D. Vous mettez la matière première, juste ce qu'il faut de matière première aussi. Donc c'est aussi un gain. Et vous soudez, modelez la pièce dont vous avez besoin sans être obligé d'aller piocher dans un stock que vous gardez. D'accord. Donc ça veut dire aussi que ça suppose, donc c'est la partie émergée de l'iceberg à laquelle vous tenez beaucoup, ça suppose que tout le monde travaille en synergie. Exactement. On a parlé, et j'ai noté un élément commun avec tous les intervenants, c'est qu'on a parlé d'innovation, on a parlé de technique, on a parlé de réglementaire, parce que la réglementation aujourd'hui est l'ennemi de l'innovation. Il va falloir travailler sur ça, parce qu'on va trop doucement, et l'innovation va très très vite. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en œuvre, c'est que l'atout numéro un que l'on peut avoir dans ce pays, et ce qu'il faut absolument mettre en œuvre, c'est la synchronisation de toutes nos forces, parce que la technologie n'est qu'un outil. Par contre, il faut que tous les partenaires travaillent ensemble, du début jusqu'à la fin, et c'est ce qu'on a fait avec le CETIM. Je suis sûr que vous allez me questionner sur ma participation avec le CETIM, évidemment, et c'est ce que l'on a fait. Ce n'est pas simplement une technique, les projets ne sont jamais techniques, les projets sont organisationnels ou financiers. La technique, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser et l'utiliser ensemble. Et c'est ça, le vrai challenge de ça. Et là, dans ce challenge organisationnel, vous mettez qui dans la boucle ? C'est simple, aujourd'hui, nos chirurgiens, parce qu'il reste quand même... Votre interlocuteur, c'est votre client. Et l'acteur majeur, celui qui fait l'acte, celui qui répare l'homme, c'est important. Mais aussi toute la chaîne de connexion, c'est-à-dire qu'on voit sur la droite la connectivité, c'est-à-dire au plus tôt... Vous imaginez qu'aujourd'hui, un chirurgien voit en moyenne un patient six mois avant qu'il opère. Donc, il sait très bien s'il opère d'un genou droit ou d'un genou gauche. Et le jour de l'opération, on livre tous les modèles de genou droit et tous les modèles du genou gauche. Ah, et il fait son marché à ce moment-là. Donc, on ne se sert pas de toute cette connexion. Donc, la connectivité, c'est bien, mais la synchronisation, c'est mieux. Donc, il faut savoir se servir de ça et pouvoir, dès le départ, profiter de cet avantage-là. Donc, cette chaîne-là, c'est les chirurgiens, c'est tous les éléments de digitalisation. C'est bien sûr les organismes spécifiés, réglementaires. Certificateurs. Certificateurs, puisqu'aujourd'hui, on parle d'innovation, on parle de technologie. Les gens qui nous certifiaient, on parlait de FDA, on parlait de marquage CE. On est présent dans tous les marchés du monde. Donc, la FDA, c'est tous les jours qu'on est en train de discuter avec eux. Et les organismes réglementaires pour les marquages CE, c'est aussi tous les jours. Il faut former ces organismes-là. Ils sont en retrait de la technologie. Ils ne la comprennent pas. Si on veut aller plus loin, il faut qu'ils soient dans la même barque. Donc, tous les ans prient. Merci. C'est un problème d'alignement. Vous savez, c'est comme sur un bateau d'Aveyron. Il faut que tout le monde rame au même rythme, dans le même sens. Sinon, le bateau est tournant rond au lieu d'avancer tout droit. Donc là, si j'ai bien compris le principe, c'est de pouvoir, et on l'a vu aussi dans le film, c'est de pouvoir faire des pièces complètement sur mesure et que ce soit la norme. Oui, exactement. Et pour revenir sur ce que vous dites, sur l'accent sur lequel vous êtes en train de porter à ce moment-là, c'est réellement, non seulement de faire un implant spécialisé, mais d'avoir une technologie qui nous permette de le faire vite. C'est-à-dire que je reçois votre besoin hier et je le fabrique aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser la technologie pour donner aux chirurgiens ce qu'il a besoin pour réparer au mieux le patient. On parlait de mobilité, ça fait partie de la mobilité. Mais en plus de le fabriquer moins cher, sans stock, tout de suite. Et à ce moment-là, les moyens financiers que l'on immobilise dans nos stocks, on les mettra à développer l'innovation. À développer l'innovation. Votre histoire avec le CETIM, dans ce contexte ? Mon histoire avec le CETIM, l'histoire de ma compagnie avec le CETIM, ça a été de discuter tout de suite de ça. Pas simplement de la technique. On a monté une plateforme, un partenariat, avec d'autres industriels. On a dit, écoutez, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas la peine de travailler en silo, travailler ensemble. La coopération, c'est bien. Je vous parlais de synchronisation. La coopération, c'est deux roues qui tournent l'une à côté de l'autre. La synchronisation, c'est des pignons qui sont ensemble. On parlait de mécanique, de transmission. C'est comme ça qu'on transmet l'effort. Donc tout de suite, on a parlé de ça. On a levé des fonds, on les a mis en commun et on a développé cette technologie pour la certifier. Et on s'est servi du CETIM et de la notoriété du CETIM en termes de représentants mécaniques qui sont capables de calculer des structures, de certifier des essais mécaniques pour venir frapper à la porte des organismes réglementaires qui sont beaucoup plus focussés sur le médicament que sur l'orthopédie et dire, regardez, on a cette caution-là. On va développer à partir de poudre des produits orthopédiques qui sont aujourd'hui usinés dans la barre, dans de la forge ou dans la fonderie. D'accord. Et ça, c'est très important. D'accord. L'avenir, en quelques mots ? L'avenir, en quelques mots ? Dans le monde de la prothèse ? L'avenir dans le monde de la prothèse, c'est un peu faire la même chose qu'Apple a fait dans la télécommunication. C'est être connecté avec le besoin de chaque individu pour ne plus s'adresser à un squelette, mais s'adresser à une problématique, s'adresser au plus vite, faire profiter aux patients de l'avantage technologique au lieu de le stocker sur nos étagères, dans nos stocks de distribution. Merci beaucoup, M. Monson. Merci beaucoup. Si j'égare Montalus, maintenant, dans la montagne, je sais ce que je dois faire.